Le miroir du mort 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 Il y a le mort Le miroir du mort Le miroir du mort Le miroir du mort Le miroir du mort Et quand Charles Le mort Le miroir du mort Il y a le 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 mort Donc pour que les travaux Il y a le mort 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 à l'assemblée nationale parce qu'ils ont l'impression que nous nous satisfaisons de cette situation qui n'a qu'est trop durée donc je crois qu'il faudrait à un certain moment que chacun y mette un tout petit peu du pragmatisme de la flexibilité pour que nous puissions permettre à notre pays d'avancer maintenant ça suffit il faut que nous avancions et pour que nous puissions avancer il faut que nous puissions si vous voulez procéder au quatrième point au quatrième point procéder rapidement à l'examen du quatrième point de l'ordre du jour dès la session extraordinaire qui appelle l'installation l'élection et l'installation des membres du bureau définitif il faut nous sortir un calendrier il faut très rapidement qu'il y ait affichage et il faudrait rapidement aller vers cette élection et les règlements intérieurs aussi éclaire a prévu la situation de non consensus lorsqu'il ya absence de consensus et ben la plénière à la latitude de pouvoir apprécier et trancher pour que l'institution ne soit pas bloqué et que pour que le pays ne n'est pas comme il est en train de le faire actuellement donc aujourd'hui ce qui s'est passé c'est aussi les seulement nous avons été soumis à une deuxième campagne électorale mais en plus nous avons été privés de l'élection de la de du président de la république et maintenant je viens de suivre avec attention la plénière qui vient de se dérouler et au cours de laquelle certains épisodes de la majorité on s'oppose à notre validation sous prétexte que il faudrait que nous soyons validés seulement après l'élection du bureau définitif et je trouve que ce n'est pas correct parce que nous sommes tous collègues nous avons été élus et si nous avons été élus seulement au mois de mars ce n'est pas de notre fait c'est à cause de la sénie à cause de toutes les intrigues politiques qui aient autour des élections passées donc je ne vois pas vraiment à quoi tout cela rime nous avons été proclamés par la sénie et il n'y a aucune raison vraiment que qu'au jour d'aujourd'hui on reporte encore s'il n'est dit la la validation de nos mandats on parle des répartitions des postes au sein du bureau pour une fois que vous serez validé l'opposition en plus de postes c'est par rapport à ça mais c'est tout à fait normal parce que l'opposition a gagné haut la main les dernières élections notamment notamment à béni ville béni territoire et boutembo donc on doit tenir compte la nouvelle donne on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que l'opposition a un peu plus de députés que elle n'en avait il y a deux semaines donc je crois que à ce niveau le programme ne devrait même pas se poser c'est une question de bon sens tout simplement merci c'est que nous sommes dans un jeu parlementaire les personnes s'expriment mais à un moment donné il faut se concerter arrive à une solution arriver à la solution ouais que l'opposition réclame un peu beaucoup plus tout ça ça se discute il n'est pas interdit de se de de se parler mais c'est pour ça vous avez failli vous toucher au corps non il faut banaliser ça il faut banaliser ça on n'a pas failli on n'est même pas sur le point on a seulement élevé le temps ce qui ont élevé le temps c'est parce qu'ils avaient une position qu'ils voulaient défendre mais cela ne veut pas dire que les points sont coupés mais les amis qui ont pensé que le bureau devait naturellement respecter le règlement intérieur en priorisant la motion qui devait bien sûr opprimer sur toutes les autres cas vous savez toutes les opinions sont défendables mais lorsque le bureau a décidé de suspendre la réunion c'est l'occasion de pouvoir se concerter maintenant et vous serez heureux de croire que un accord sera trouvé très rapidement merci ok il s'agit de yumbi béni et boutembo et ceux là qui ont eu à voter bien avant il y a eu la première validation maintenant qu'il y a eu élection à l'est de la rd congo et du côté yumbi il était tout à fait donc le président a bien stipulé la bien dit que notre mission la mission du bureau étant celle de valider le mandat c'est dit avant de passer à la remise et reprise avec l'actuel bureau le bureau qui va le remplacer il était tout à fait normal qu'on puisse procéder à la validation c'était ça la communication et maintenant l'intervention de nos amis du fcc si vous ne le savez pas c'est à dire le fcc au niveau du bureau du bureau définitif le fcc sur les sept postes du bureau le fcc cherchait à occuper six postes sur 7 pour eux la mouka n'avait pas atteint un quotient qui pouvait lui permettre d'avoir deux postes maintenant avec les résultats que nous avons eu du côté est je crois la mouka a prouvé que c'était le réveil le réveil du peuple congolais et quelle est la solution permettait un peu que je chute avec les résultats de l'est la mouka a amélioré le score qui permet à la mouka d'avoir deux postes au sein du bureau et pour avoir ces deux postes il faut passer par la validation des députés voilà un peu le le nez du problème or qui doit valider c'est le bureau provisoire qui a le droit de valider non pas le bureau qui va remplacer le bureau provisoire alors c'est là où il ya eu cette réaction cette motion qui cherchait à perturber le raisonnement combien logique du bureau provisoire alors quand il ya eu cette menace et on a vu que le prêt le premier secrétaire rapporteur était en danger il ya eu la réaction de certains députés qui sont partis protéger et le secrétaire rapporteur voilà un peu les dégâts ou les incidents qui se sont passés lesquels incident que nous déplorons mais c'est ça c'est ça la démocratie et c'est pour vous dire que il ya des députés qui se battent pour le peuple et le vrai combat c'est celui auquel vous avez assisté aujourd'hui c'est moi qui vous avez la parole et c'est ça c'est fondamental ça c'est fondamental donc quelle que soit l'importance de votre motion c'est le président du bureau qui a la police de débat et le président redonné à accorder la motion et puis l'opposition mais l'opposition ne pouvait pas se mettre devant un voie une voie de fait donc si on autorise ça c'est que on introduit une pratique où désormais quelqu'un peut quitter sa place et venir s'imposer on demande la parole à sa place on ne vient pas demander la place la parole n'est ce pas à la tribune c'est une pratique inacceptable et l'opposition ne pouvait pas cautionner un coup de force ça c'était inacceptable ma mission tv le miroir du mort